Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors le début est un petit peu particulier Alors comme vous pouvez voir, ou plutôt l'entendre, j'ai pas encore le matériel qu'il faut Désolé encore pour le son Alors je voulais faire cette intro un petit peu particulière pour deux raisons Alors premièrement je trouvais que c'était pas mal de pouvoir mettre une image sur une voix Et deuxièmement c'était vraiment pour remercier absolument tous ceux qui me suivent sur ma chaîne Ça me fait super plaisir Donc voilà, sur ce je vous souhaite un très bon visionnage Allez ciao tout le monde Du coup on se retrouve sur Ark pour un petit top 5 des dinos un petit peu what the fuck Du moins des dinos que personne utilise ou alors très 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 peu Allez on perd pas plus de temps, on va commencer tout de suite Du coup en première position on retrouve bien sûr le Diploculus Alors ce dino je joue Ark depuis le day one et je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un l'utiliser Alors juste pour ceux qui savent pas, je vais quand même vous expliquer à quoi il sert Alors vous pouvez voir que quand je suis dans l'eau du coup je perds de l'oxygène Jusqu'ici tout est normal Donc le Diploculus on le prend en follow avec nous quand on va sous l'eau Sans bouteille d'oxygène sans rien bien sûr Et dès qu'on voit qu'on a perdu trop d'oxygène On va vers lui et on récupère de l'oxygène Donc voilà le Diploculus c'est une sorte de réservoir d'oxygène Un peu comme une bouteille de plongée mais en moins bien D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà utilisé Et votre petite expérience avec le Diploculus En deuxième position on retrouve la Chauve-Souris En vrai je sais même pas quoi dire dessus On peut pas la ride, on peut pas la mettre sur notre épaule Donc en vrai elle sert pas à grand chose Alors si quelqu'un lui a trouvé une réelle utilité N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Donc bien sûr on peut la mettre en agressif, en neutre, en passif etc Mais ça s'arrête là Alors en plus ça a vraiment pas des stats monstrueuses Donc je vois pas vraiment l'utilité de l'Onic A part faire laguer les bases Parce que comme vous voyez elle se pose jamais Elle reste tout le temps statique à battre des ailes Donc ça fait pas mal laguer Et on a pas besoin de ça dans l'Arc En troisième position on retrouve le Dimetredon Alors lui encore à l'époque on en avait besoin pour les Giebels Autant maintenant il sert vraiment plus à rien Surtout que c'est une misère à tamer avec la torpeur qu'il a Et une fois de plus on peut pas le ride On peut pas le mettre sur notre épaule évidemment Il est un petit peu trop gros Et comme vous pouvez voir c'est pas le Dino le plus rapide du moins Alors à la base il a quand même une utilité Aussi infime soit-elle Il nous permet de survivre à n'importe quel climat Quand on reste à côté du Dino Qui nous empêche d'avoir trop chaud ou trop froid Après on a aussi les armures qui font ça Donc voilà en ce qui concerne le Dimetredon Et maintenant en quatrième position On retrouve bien entendu la Ranéo Alors contrairement aux autres on peut la ride Elle peut jeter une toile Et taper Elle a absolument pas de vie Absolument pas de dégâts Et absolument pas d'énergie Et elle est pas non plus très très rapide Donc encore une fois je crois que j'ai jamais vu personne l'utiliser Et en plus de ça je sais pas pour vous Mais moi je la trouve extrêmement moche En revanche vous devez bien reconnaître la selle Parce que souvent on va choper des supercelles de ce Dino Alors que personne l'utilise Donc voilà pour la Ranéo Pas grand chose à dire Parce qu'elle fait pas grand chose Et alors maintenant les amis Je crois que celui qui détient la palme Et qui est en dernière position de ce top Je vous présente bien évidemment Le Titanosaure Alors on va dire ce qu'il est Le Titanosaure est quand même vachement plus prévu Pour le PVP que pour le PVE Alors je dis pas Il était peut-être bien à une époque Sauf que maintenant Avec les stats de giga qu'on a Le nombre de tourelles qu'on a Lui il a pas évolué Ce qui l'a rendu totalement obsolète Encore il serait pas aussi compliqué à tamer Et on pourrait le garder Parce que bien entendu on peut pas le garder Et pour le tamer Alors il y a plusieurs techniques Mais je crois qu'il faut lui balancer des roquettes dans la tronche Jusqu'à temps qu'il se couche par terre Mais en même temps il vous suit machin Enfin bref C'est hyper hyper relou Tout ça pour le prendre Passer 17 ans à traverser la carte avec lui Parce qu'il est extrêmement lent pour rejoindre le raid Arrivé là-bas il n'y a plus de raid depuis longtemps Il y a même une autre base qui a été reconstruite entre temps Tout ça pour l'envoyer dans les tourelles Et qu'il se fasse des pops au bout de 2 minutes Donc voilà pour le Titanosaure Il est devenu complètement obsolète Donc si vous le saviez pas Vous embêtez vraiment pas à aller entamer un Ça sert absolument à rien Alors voilà les amis Ce petit top 5 prend fin J'espère que ça vous aura plu D'ailleurs n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu Si jamais ça vous a plu Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo Allez ciao tout le monde